As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. On a demandé à Al-Hassan al-Basri qu'Allah lui fasse miséricorde. Pourquoi on peut voir de la lumière sur les visages de ceux qui prient la nuit? Leur visage dégage d'une clarté? Il dit, parce qu'ils sont restés seuls avec le miséricordieux, alors il leur a donné de sa lumière. Imaginez-vous seul avec Allah, lui adressant l'une des meilleures invocations. Pensez-vous vraiment qu'une telle personne ne sera pas exaucée par son Seigneur? Bien sûr que non. C'est exactement ce que nous allons voir dans cette vidéo. Restez donc bien jusqu'à la fin. Allah dit, ô toi, l'enveloppé, dans tes vêtements. Lève-toi pour prier, toute la nuit, excepté une petite partie, sa moitié, ou un peu moins, ou un peu plus. Et récite le Coran, lentement et clairement. Nous allons te révéler des paroles lourdes, très importantes. La prière pendant la nuit est plus efficace et plus propice pour la récitation. Tu as, dans la journée, avaqué à de longues occupations. Et rappelle-toi le nom de ton Seigneur et consacre-toi totalement à Lui. C'est un discours qui s'adresse aux messagers, pour qu'ils se préparent pour la parole lourde et aux grands messages. Et pour la préparation, il y a l'école de la nuit qui ouvre le cœur, renforce le lien avec Allah et brille de lumière. Le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, était celui qui connaissait le plus son Seigneur et qui le craignait le plus. Et lorsque la nuit arrivait, il se dirigeait vers son Seigneur, il lui parlait, lui adressait ses demandes, s'abaissait devant lui en étant debout, assis et prosterné, jusqu'à ce que la nuit soit presque finie, sans qu'il s'en rende compte à cause de ses longues prières. Et comment pourrait-il s'en rendre compte alors qu'il est seul avec Allah ? Il est seul avec le roi des rois et est content de lui parler. Il prend du plaisir à l'adorer. Et il est complètement dirigé vers lui, avec son cœur et son corps. Abu Huraira a rapporté que le messager d'Allah, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a dit, « Au dernier tiers de chaque la nuit, notre Seigneur descend au ciel le plus bas et dit, « Je suis le roi, je suis le roi. Qui me prie pour que j'exauce sa prière ? Qui me demande pour que je lui donne ? Qui implore mon pardon pour que je lui pardonne ? » Il reste ainsi jusqu'à l'apparition de la lumière de l'aube, rapportée par Bukhari et Mousslim. Et Jabir a dit qu'il a entendu le prophète dire, « Durant la nuit se trouve une heure pendant laquelle, si un homme musulman demande à Allah du bien de ce monde et de l'autre, Allah le lui donnera sans aucun doute, et ceci chaque nuit, rapporté par Mousslim. » C'est donc le moment parfait pour faire cette prière suivie de cette invocation. Lorsque vous vous levez la nuit, entre deux heures à trois heures du matin, prenez votre ablution et faites deux unités de prière ou plus, et à la fin, récitez l'invocation suivante en levant vos mains au ciel. Il n'y a pas d'autre divinité méritant d'être adorée sauf toi. Gloire à toi ! J'étais certes parmi les injustes. Ce qui veut dire en arabe, « La ilaha illa enta subhanaka, inni kuntu minadzalimin. » Après avoir fait cette petite invocation, demandez à Allah tout ce que vous voulez, et vous serez sans doute exaucés, Inch'Allah. Allah a dit dans la surate Al-Anbiya, numéro 21, versets 427 et 428, ce qui suit. Et Jun-Nun, Jonas, lorsqu'il partit irrité, il pensa que nous n'allions pas l'éprouver, et il appela dans les ténèbres, « Il n'y a pas d'autre divinité méritant d'être adorée sauf toi. Gloire à toi ! J'étais certes parmi les injustes. Alors nous l'avons exaucé, et le sauvâmes de son angoisse. Et c'est ainsi que nous sauvons les croyants. » Et le prophète, que la prière d'Allah et son salut soient sur lui, a dit, « L'invocation de Jun-Nun, Jonas, lorsqu'il invoqua dans le ventre de la baleine, « Il n'y a pas d'autre divinité méritant d'être adorée sauf toi. Gloire à toi ! J'étais certes parmi les injustes. Certes, il n'y a aucun homme musulman qui invoque par elle pour quoi que ce soit sans que Allah l'exauce. » Rapporté par Tirmidhi et authentifié par Cheikh Albani, « Je demande à Allah d'accepter nos invocations, de nous dissiper nos soucis et de nous accorder le paradis. »